Est-ce que vous accepteriez de participer à une expérience avec moi ? Mais ça se passera sur scène, je vous promets, ça se passera bien. Avec plaisir. Oui, d'accord, ok, on y va ? Prenez-moi vous un interview. Bien, on va se passer ici. Alors, je vous laisse prendre place du côté de la table, juste là. Et regardez, je vous ai apporté plusieurs accessoires. C'est une expérience pour tester votre intuition, d'accord ? Alors, mettez-vous juste là, comme ça, on pourra bien voir derrière. Pour tester votre intuition, alors j'ai plusieurs choses. J'ai une ardoise avec une craie. Ici, des cartons. Sur ces cartons, il y a des prénoms. Tous les prénoms qu'on trouve dans le calendrier, à peu près 300 prénoms. Je vous les montrerai après. Et ici, des dés, des dés qui symbolisent le hasard, d'accord ? Simplement plusieurs dés. Avant de commencer, faites-moi une petite faveur. Sortez les mains des poches, vous mettez bien droit comme ceci. Vous pouvez regarder devant vous. Et fermez les yeux quelques instants, nous allons le livrer à un exercice d'imagination. Imaginez que vous êtes dans une salle de classe, une vieille salle de classe. Devant vous, vous avez un grand tableau noir. Vous allez vous approcher de ce tableau noir, vous saisir d'une craie. Et avec cette craie, vous allez faire un dessin sur le tableau. Dans votre esprit, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un objet, un animal, quelque chose de vivant, une fleur, une partie anatomique, peu importe. Voyez quelque chose dans votre esprit. Et dès que vous voyez les choses clairement, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Très bien. C'est vu ? C'est bon. Personne ne peut savoir ce à quoi vous pensez, évidemment. Vous ne dites rien à haute voix, c'est très important. On va commencer par une petite chose. Vous allez vous remplir d'un sentiment de certitude, un peu comme Josiane tout à l'heure. Simplement, vous allez choisir un prénom. Alors, je vous montre. Regardez, tous les prénoms sont différents, évidemment. Ici, nous avons Claude, Christophe, Cédric, Frédéric, etc. Je vous montre. Tout cela est différent, c'est important. On va... Allez, je coupe un peu. Et vous allez, s'il vous plaît, instinctivement, toucher un carton, un et un seul. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Je le sors ? Oui, sans regarder. Parfait. Celui-là ? Très bien. Je mets ça dans l'enveloppe ici. Vous gardez l'enveloppe dans une de vos poches. Vous l'avez pris ici, c'est ça ? Oui. Là, de ce côté, je vous montre. Par exemple, il y avait Virginie, Stéphanie, etc. Tous les prénoms sont différents. C'est surtout ça qui est important. D'accord ? Juste là, vous pouvez prendre aussi, regarder, vérifier que tous les prénoms sont différents. Vous en avez un dans l'enveloppe. Personne ne connaît ce prénom. Vous-même, vous ne le connaissez pas. C'est le hasard le plus total. Oui ? Oui. Parfait. Bien. Maintenant, nous allons jouer avec le symbole même du hasard, c'est-à-dire les dés. Vous allez prendre ces dés, s'il vous plaît, et les lancer dans le bol. Vous allez voir que tous les numéros sont toujours différents. Allez-y. Avec ces dés, nous allons générer des nombres de trois chiffres. Et nous irons toujours du plus petit au plus grand, comme au 421. D'ailleurs, faites un petit lancer pour voir ici. Nous avons 5, 5, 1. Donc, pour faire le nombre 551. D'accord ? On peut relancer, par exemple, ici. Là, nous aurions 2, 3, 4. Donc, pour faire 432. D'accord ? Toujours du plus grand au plus petit. Oui. Alors, voyez-vous, toutes les combinaisons possibles sont inscrites sur des enveloppes, des enveloppes que nous avons distribuées dans le public. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez sortir les enveloppes que vous avez ? Les montrez, s'il vous plaît, à tout le monde. Voilà. Vous pouvez montrer aussi, devant vous, les numéros. Tous les numéros sont différents. D'accord ? Oui, non pas. Alors, attention, cher Guillaume. On fait un dernier essai. Vous prenez ça, vous lancez une fois. Ça ne compte pas, mais c'est juste pour montrer que tout cela est toujours aléatoire. Là, nous avons 5, 5, 5, 1, 1 pour faire 511. Reprenez les dés, s'il vous plaît. Attention, cette fois-ci, ça compte. Vous prenez le profond d'inspiration, vous lancez les dés. Inspirez, lancez. Attendez, reculez-vous un tout petit peu qu'on ne voit. Voilà, allez-y. Stop. Donc, 6, 4, 2 pour faire 642. Le 642, quelqu'un là, est-ce que pouvez-vous me manifester ? C'est vous, chère madame. Est-ce que vous pouvez vous lever ? S'il vous plaît, venir nous rejoindre. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît, venez. Venez me rejoindre. Bonsoir, chère madame. Donc, 642, c'est vous. Parfait, bonsoir. Gardez l'enveloppe, je ne veux pas toucher. Je vous présente Guillaume. Votre prénom à vous, c'est ? Chantal. Chantal, mettez-vous juste à côté de moi, s'il vous plaît. Chantal, bien. Gardez l'enveloppe précieusement entre vos doigts. Vous avez dessiné quelque chose dans votre esprit ? Je vais vous demander maintenant de le faire réellement sur l'ardoise, de manière simple, si vous avez pensé à quelque chose de compliqué. On peut le voir, ça n'a pas l'importance. On peut le voir, ce n'est pas grave ? D'accord. Alors. Oula, attends. Voilà, là, là. C'est pas grave, allez-y. Voilà, je refais ça. Oui, tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, je vois. Très bien, je montre. Je ne suis pas un très grand dessinateur. Vous n'êtes pas un grand dessinateur, mais néanmoins, on voit très bien ce que c'est. Un oeil. Donc, il y a un... Pas un soleil, hein. C'est un oeil, c'est ça ? Un oeil. Un oeil. Un oeil, juste ici. Parfait. Est-ce que vous pouvez tenir cela ? Bien. Je vous le dis, dans toutes les enveloppes, en fait, il y a des dessins. Vous gardez l'enveloppe fermée, mais dans le public, s'il vous plaît, ouvrez vos enveloppes, et vous allez sortir les papiers qui se trouvent dedans, c'est plié en quatre, vous dépliez le papier, c'est un dessin. Tous les dessins sont différents. Vous allez l'ouvrir et mettre le dessin, regardez comme ceci, en face de votre visage, devant vous, pour montrer que tous les dessins sont différents. Donc là, par exemple, nous voyons, il y a une clé, là, un renard, une locomotive. Dépliez tout ça, s'il vous plaît, et mettez juste devant vos visages. Alors, nous avons, vous voyez, Chantal, ici, il y a une cloche, il y a ici un papillon, un microscope, un phonographe, une lampe. Toutes les dessins sont différents. Vous avez pensé, vous avez pensé à un oeil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le dessin qui se trouve ici. Alors, s'il vous plaît, vous allez ouvrir. Ouvrez, s'il vous plaît, je cherche Chantal. C'est bien Chantal, votre prénom ? Ouvrez, s'il vous plaît, l'intérieur. Il y a un dessin, un et un seul. Sortez-le, s'il vous plaît. Je vous débarrasse de l'enveloppe après. Voilà, rien d'autre dans l'enveloppe, évidemment. Dépliez, s'il vous plaît. Vous avez pensé à l'oeil, dépliez, montrez-nous. Un oeil, mes amis. Ça, c'est énorme. Un oeil, un oeil. Voyez-vous, je ne crois pas. Je ne crois pas une seconde coïncidence. Je n'y crois pas. Et pour moi, nous sommes tous connectés, tous reliés les uns aux autres dans une mécanique qui nous dépasse. Ce qui est certain, c'est que vous avez fait preuve d'une très bonne intuition. Mais vous avez choisi une enveloppe. Vous pouvez sortir l'enveloppe et sortir le carton, le carton sur lequel il y a un prénom. Ouvrez, s'il vous plaît. Sortez et juste regardez un peu le prénom. Votre prénom, c'est Chantal. C'est ça, montrez le prénom ici. Le prénom, c'est écrit précisément Chantal, mes amis. Vous pouvez vous embrasser tous les deux, vous êtes connectés. Merci. Merci.